Alors, on va peut-être commencer par ton thème, du coup, que tu voulais nous parler, d'une initiative contre les thérapies de conversion. Oui, exactement. Alors oui, c'est à propos d'une initiative citoyenne européenne qui est en cours pour l'interdiction des thérapies de conversion. Pour expliquer un peu, c'est une sorte de RIC, beaucoup moins contraignant, mais une sorte de RIC européen pour inciter la Commission européenne à agir pour l'interdiction des thérapies de conversion. Alors, les thérapies de conversion, on peut expliquer un peu, c'est des espèces de traitements qui sont pseudo-scientifiques, enfin, pas du tout scientifiques, mais qui sont montrées comme scientifiques qui ont pour but de tenter de changer l'orientation sexuelle d'une personne ou alors de changer son identité de genre, enfin, en tout cas, de rendre une personne trans cis et de rendre une personne homosexuelle ou bisexuelle, hétérosexuelle. et ça se manifeste par soit des ateliers ou des retraites dans des lieux religieux, par exemple. Ça peut être des électrochocs, ça peut être des jeûnes assez radicaux, enfin, des jeûnes sévères, des injections d'hormones ou même des pratiques d'exorcisme dans certains cas. Et donc, c'est des choses qui sont réalisées, alors, soit dans des milieux religieux. On a, par exemple, Torandvi, qui est une association protestante évangélique qui propose de restaurer l'identité hétérosexuelle de ces patients, on va dire, enfin, des personnes qui suivent cette thérapie de conversion. ou alors, on a, par exemple, dans le milieu catholique, on a l'association Courage qui s'inspire un peu des alcooliques anonymes et qui incite les personnes à pratiquer l'abstinence sexuelle. Donc, c'est dans le milieu culturel, ça peut être aussi dans le milieu médical avec des psychologues qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Et donc, bien entendu, ces pratiques, elles sont qualifiées de torture par les Nations Unies et elles ont été interdites dans plusieurs pays, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Grèce, à Malte et à Chypre, en Union européenne. Et donc, en France, ça fait depuis 2022 que c'est interdit. Et ça a été interdit en 2022, oui, c'est bien ce que je disais. Et c'était une loi qui avait été examinée à l'Assemblée nationale et qui avait été adoptée à l'unanimité. Donc, par contre, au Sénat, on avait eu 28 votes contre cette loi, dont notre nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Alors, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que la justification de Bruno Retailleau sur le fait d'avoir voté contre cette interdiction des thérapies de conversion, c'était que lui, il était bien entendu contre les thérapies de conversion sur l'orientation sexuelle. Donc, les thérapies de conversion contre, enfin, pour rendre les personnes hétérosexuelles, là, il était contre, il disait non, ça, c'est vraiment horrible. Par contre, sur l'identité de genre, c'était beaucoup plus... Enfin, lui, il trouvait ça, il trouvait le texte ambigu et il trouvait que c'était une notion floue, etc. Donc, en fait, ça rejoint un peu des positions assez classiques en ce moment à droite où on est en train un peu... On a compris que l'homophobie, en tout cas, ça ne marchait plus trop. Et du coup, on est de plus en... On montre plus son côté transphobe que son côté homophobe à droite ou à l'extrême droite en ce moment. Et donc, c'est un peu dans ce... Voilà, c'est un peu ça, la trend à droite en ce moment. Et donc, cette loi, elle a été promulguée en 2022. Et donc, maintenant, en France, c'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Bien entendu, c'est une loi qui a été promulguée, mais maintenant, il faut contrôler. Il faut que les autorités, les moyens de contrôler, etc. et la volonté de lutter contre ces thérapies. Et donc, récemment, en août 2023... Bon, ça fait déjà un an, ouais. On a eu un reportage de BFM TV qui a montré qu'en fait, il y avait quand même toujours certaines associations religieuses qui continuaient à organiser ces sessions de thérapie, de conversion. Donc, c'est un combat qui continue. Et d'où, en fait, la volonté de l'inscrire dans la loi européenne. Et donc, c'est un peu le sujet d'actualité du jour. C'est parce qu'on a une initiative citoyenne européenne qui a été créée par une association, justement, française qui s'appelle Against Conversion Therapy qui vise à demander à la Commission européenne de proposer une interdiction au niveau européen de ces pratiques-là. Et donc, les initiatives citoyennes européennes, c'est quelque chose où il faut récolter un million de signatures sur l'ensemble du continent européen. Et il faut au moins atteindre un certain seuil dans au moins sept états de l'UE. Et donc, par exemple, en France, le seuil, c'est 55 000 signatures. Et la France vient d'être le premier pays à avoir atteint ce seuil-là. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à... Donc, je ne sais plus combien on est de signatures en tout, mais on doit être à plus de 100 000 en tout. Et il faut atteindre les seuils dans six autres pays et atteindre un million en tout avant mai 2025. Voilà. Et ensuite, si ce seuil est atteint, la Commission devra décider de l'action à entreprendre. Alors, ce ne sera pas forcément une législation, mais en tout cas, elle sera obligée de répondre ou de proposer quelque chose d'autre. Quelque chose. En tout cas, elle sera obligée de répondre à cette initiative. Ce n'est pas vraiment contraignant. Et en fait, alors, même si on atteint ces seuils, on ne sera pas sûr vraiment d'avoir un résultat. Mais en tout cas, ça va obliger la Commission à statuer dessus. Et par exemple, depuis 2011, sur d'autres sujets, il y a cinq initiatives européennes qui ont été jusqu'au bout. Et à chaque fois, ça a été assez décevant, le résultat que la Commission européenne a, enfin, ce qu'on a fait après ces initiatives. Donc, par exemple, il y avait eu une loi, enfin, une ICE, on dit, enfin, une ICE sur le stop glyphosate où la Commission avait pas vraiment proposé quelque chose de contraignant. Ensuite, il y a eu aussi une initiative citoyenne européenne sur le CETA. Et c'est pareil, ça n'a pas été très loin. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette campagne, c'est que ça peut mettre le... montrer un peu ce que sont ces théories rapides conversions. Et en tout cas, il y a lancé un mouvement dans les autres États de l'Union européenne pour que, pour que, justement, même si nous, en France et en Allemagne, par exemple, là où je réside, ces thérapies sont interdites pour que ça fasse effet domino dans toute l'Europe. Et également, que les Républicains, par exemple, ou le RN ne reviennent pas sur ces lois dans le futur. Puisque, par exemple, je crois que c'est cette année, en 2024, ouais, en février, il y a les Républicains qui ont essayé un peu de revenir sur cette loi à nouveau en parlant des thérapies de conversion sur le genre et pas sur la sexualité, seulement sur le genre, chez les mineurs, par exemple. ils ont voulu revenir sur ça chez les mineurs. Alors, ça n'a pas été... Non, c'était au Sénat, il y avait une proposition de loi, ça n'a pas été plus loin, mais en tout cas, voilà, on n'est pas... on n'est pas sorti d'affaire sur ces questions-là. Alors, je pense, je vais profiter un peu de ce podcast pour... pourquoi pas, si vous pouvez, si vous connaissez des gens dans tous les pays de l'Union européenne qui pourraient signer cette initiative citoyenne, donc vous pouvez la renvoyer, il y a un lien sur le site de la Commission européenne. Et donc, je crois qu'il faut juste avoir 18 ans ou 16 ans, ça dépend des pays. En Allemagne, je pense que c'est 16 maintenant, mais en France, c'est 18. et voilà, donc si vous pouvez passer le message en tant que Français de l'étranger, je pense qu'on peut... on a le pouvoir de pouvoir transférer ce message, donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Hugo. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas trop même les... déjà l'initiative, bon, maintenant tu l'as publiée, mais tu l'as partagée, mais même les conversions, ça paraît assez hallucinant, je ne sais pas. Aline, toi, tu connaissais ça, les conversions français ? Je connaissais, oui, j'en avais entendu parler il y a quelques années puisqu'il y avait eu un documentaire sur Arte, il me semble, que j'avais eu passé, donc j'avais été regarder, effectivement, je trouve ça fou et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que je pense que c'est quelque chose qui se fait vachement dans l'intimité, dans le privé, etc., et donc en fait, ça passe beaucoup sous les radars et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir cette initiative au niveau européen parce que je trouve qu'on a plein d'outils et en fait, parfois, on ne sait pas du tout qu'on les a et c'est trop bien qu'il y ait ce genre d'initiative qui soit initiée, mais effectivement, Hugo, il y a peu d'espoir qu'à la fin, on arrive sur un projet de loi qui soit vraiment contraignant, etc., mais je trouve ça au moins, surtout dans notre circo, quand on voit l'Est de l'Europe qui commence à régresser sur ces sujets-là, je trouve ça même déjà une petite victoire d'en parler parce qu'au moins, ça met le sujet sur la table et du coup, c'est déjà un petit pas de fait. On en parle déjà un petit peu plus et le fait qu'il y ait juste au moins des débats au Parlement, je trouve ça déjà bien, ce n'est pas du tout assez, mais je trouve ça déjà bien.